mes compatriotes guineon je suis venu de vous informer avec un message très important je veux je vous souple de m'écouter attentivement parce que l'heure est grave la situation est grave il ya une nouveau gouvernement il ya une nouvelle formation de gouvernement en place qui est là mais avant de commencer cette débat cette information d'abord je vais répondre les images hier que les radio télévision guiné a fait une manipulation médiatique que nous on a dit ça en courant de ça je veux dire d'abord avant de donner information pour les pour la carte de la santé des alphacondé que les ridicules ne tuent pas je vais dire au sein de rpc arkansas je vais dire au gouvernement ethnocentriste je vais dire au gouvernement sanguinaires je vais dire au radio télévision guinéen ridicule ne tuent pas rtc radio télévision guiné rtc je vais vous dire ridicule de type a hier vous avez divisé une immense qui alphacondé est en train de faire une rencontre avec que certains dirigeants religieux des des marocs m et certains dirigeants marocains avec certains dirigeants d'israël de sif qui sont allés rencontrer alphacondé cette image là ça a été passé 2020 c'est pas nous sommes en 2021 c'est nous on n'est pas dans le 2020 c'est une ancienne image que vous vous avez expliqué vous vous avez publié une ancienne image donc vous pour pas nous manipuler on peut pas accepter cette manipulation nous on connaît de ça le vrai image c'est que le nouveau image est l'ancienne image si réellement vous êtes vous confiant vous êtes conscient si réellement vous êtes sûr qu'alphacondé est en bon état de santé qu'est ce que ça va empêcher alphacondé pour sortir pour se promener à conakry qu'est ce que ça va les empêcher pour sortir promener à conakry et parler à la radio ou bien fait promener partout le conakry fait le direct pour nous acclarifier ce qu'elle nous dit c'est vrai ou bien c'est pas vrai qu'est ce que ça va empêcher alphacondé donc ridicule ne dit pas cette ancienne image que vous vous montez cette ancienne image de 2020 ce que vous montrez ça c'est une faux image c'est une ancienne image que tout le monde a vu de ça on était au courant de ça c'est le clan d'alphacondé quand alphacondé fait la condition il fait les prévarications et de blanchement l'argent c'est le marocain là avec les iraïlés là qui fait emporter qui fait transporter de l'argent de blanchement de l'argent de l'alphacondé l'argent qui est en train de nous voler l'argent qui est alphacondé détourné c'est le marocain avec d'autres là qui a envoyé dans le compte de dubaï nous on est courant de tout ça là sont des gens qui est complice avec alphacondé quand vous nous parlez des coopérations quand vous rentrez de dit les âles là en train de flaquer à faconé parce que ce sont associés ils ont une ils ont quelque chose comme ensemble c'est et qui donner les prévarications l'argent le gros détournement d'alphacondé ce qu'il est en train de faire c'est nous c'est le marocain là avec les iraïliens là qui fait le gros détournement qui transportait l'argent qu'alphacondé a volé dans les caisses de l'état le blanchement l'argent qu'alphacondé a fait dans notre pays c'est qu'il a envoyé au compte de dubaï et à ziraïl et ziraïl donc quand vous nous montrez ces images ça c'est une image qui est très soquante pour nous les guinéens c'est une image que nous les guinéens on s'est déjà marqué dans notre mémoire parce que ça là le message là ça nous fait et ça nous blesse le message là que ça nous fait mal parce qu'ils sont des ennemis de notre pays sont les gens qui fait le gros détournement en complicité avec alphacondé donc vous rentrez de nous dit ah donc c'est un nouveau image de 2021 le 24 mai 2021 vous êtes trompé cette image là ça fait plus d'un an maintenant c'est puis depuis l'image là est passé c'est ça a été passé 2020 nous on est au courant de ça vous vous pensez que nous on peut pas faire la beaucoup on peut pas faire l'attention pour faire beaucoup attention les images que vous allez publier aux journées aux longueurs de la journée le sang qui dit qu'il faut ne regarder pas la télévision guinée vous êtes trompé la radio télévision guinée rtc s'est fissolée avec mon téléphone dès que le journal commence automatiquement ça sort dans mon téléphone donc j'aimerais faire avertir ça va me avertir pour que je regardais je vais connecter avec ma télévision directement là ça va faire sortir ici dans mon télé donc vous vous pensez que vous allez nous manipuler une image ancienne image publiée au date hier vous dit qu'alpha condé est un bon état de santé alfa condé est la mort ça c'est pour vous faire à la connaissance entre vie et la mort c'est une mort vivant donc ça soit clair pour tout le monde ça c'est le premier point pour une acclarification des images qui ont été publiées au radio télévision guinée hier maintenant mes frères guinée je vais aller avec une information très très important que la preuve de la maladie d'alpha condé la preuve qu'alpha condé est malade la preuve que l'alpha condé la situation est extrêmement d'assuré je vais vous faire une révélation ici une révélation très important tout le monde est au courant mamed janet est parti et à cancan ministre de la défense de l'alpha condé janet il est parti à cancan si vous n'étiez pas au courant des voyages de mamed janet à cancan je vais vous informer aujourd'hui partagez ces vidéos tous les guinéens tous les guinéens doivent être au courant de ça d'abord avant des révélations je vais m'adresser aux larmes guinéens dans sa globalité le défense et la sécurité dans sa globalité l'armée de la défense et la sécurité vous ne doit pas être d'accord vous ne doit pas accepter des manipulations vous ne doit pas accepter d'assass de conscience vous ne doit pas accepter une infiliation par qui que ce soit son pouvoir ou bien son infiliation donc vous ne doit pas accepter une manipulation pour que et qu'ils vont vous donner une poste de responsabilité pour que vous trahir la guiné ou bien pour que vous allez trahir votre prestation de serment parce que vous êtes sermenté vous êtes l'armée républicaine armée républicaine doit rester républicaine armée républicaine doit rester dans le cadre républicain donc nous on est avec vous l'armée guinéen nous sommes avec vous l'armée guinéen nous sommes avec vous vous ne doit pas être d'accord vous ne doit pas accepter la manipulation vous ne doit pas accepter des influences politiques vous ne doit pas accepter d'influence par qui que ce soit son influence ou bien son pouvoir vous doit accepter en tant qu'armée républicaine vous ne doit pas accepter d'être corrompu on ne doit pas vous c'est qu'il faut accepter d'être corrompu ma mère diane est voyassée ma mère diane est voyassée à cancan je suis là pour vous acclarifier des voyasses de ma mère diane à cancan comme ma mère diane c'est que alpha kondé est entre la vie et la mort ma mère diane c'est que alpha kondé c'est une mort vivante alpha kondé peut vivre comme il peut mourir donc la situation est très claire maintenant pour aller maîtriser de l'armée pour aller sensibiliser de l'armée pour qu'ils ne peuvent pas faire le coup d'état maintenant ma mère diane il sait qu'ils font ils vont faire une formation nouveau gouvernement de maintenant pour la formation de cet nouveau gouvernement qu'ils vont mettre en place ma mère diane est parti à cancan pour manipuler l'armée pour aller pour cela lui il est parti sensibiliser non loin d'être là bas c'est une manipulation pour aller former et pour aller parler avec l'armée les guinéens qui sont résidés à cancan en disant qu'il doit pas accepter d'une coup d'état qu'il doit rester dans le cadre d'armée à la même temps qu'ils doit soutenir et la transition qu'ils vont mettre en place la transition qu'ils vont mettre en place une nouveau formation gouvernement une nouveau gouvernement qu'ils vont mettre en place maintenant que l'armée guinéen qui sont à cancan tous les larmes et guinéens qui sont à cancan qui doivent rester derrière ces gouvernements ces nouveaux gouvernements qu'ils vont mettre en place je veux dire l'armée c'est armée républicaine donc nous on ne peut pas être d'accord cette manipulation nous on ne peut pas être d'accord cette hasard de conscience nous on ne peut pas être d'accord cette division entre l'armée ma mère diane est en train de créer une division entre les uns de l'armée donc ça ça ne peut pas marcher je prie je vous souple et vous les armées guinéens je suis en ce moment pour vous en tant qu'un citoyen qui a la inquiétude en tant qu'un citoyen qui est préoccupé et inquiétude pour l'avenir prochain de son pays je suis là en tant qu'un citoyen d'honneur de la république de guinée je suis là en tant qu'un citoyen qui aimait la guinée qui aimait le guinée qui voulait que la guinée avance vous ne doit pas accepter cette manipulation vous ne doit pas accepter cette influence vous ne doit pas accepter d'être corrompu donc je vous souple et l'armée guinéen force de la défense et la sécurité dans sa globalité force de la défense et la sécurité tout l'armée guinéenne dans sa globalité je vous souple et je suis en zéno cette nouvelle formation mais un gouvernement transition qui vont venir ça doit être un gouvernement impulsif cette gouvernement inclusif ça doit être un gouvernement de la transition impulsif vous ne doit pas accepter ni mamadou diane ni dame d'amaro qui font approcher cette pouvoir parce que c'est eux qui sont mis la guinée en zéno c'est eux qui sont trahis la guinée que c'est eux qui sont abandonnés la guinée c'est eux qui sont créés un gouvernement ethnocentriste en guinée c'est eux qui sont créés un gouvernement sanguinaire c'est eux qui sont créés un gouvernement d'hérobien dans notre pays c'est eux qui sont violés tous les principes de droit de l'homme en guinée c'est eux qui sont violés tous les principes démocratiques dans notre pays c'est eux qui sont consentis et l'impunité dans notre pays donc je vous souple et je vous souple et vous les larmes guinéens je suis en zéno avec pour vous et je suis et je suis en zéno pour vous et je vous souple et vous n'a pas à dire autrement qu'ils n'ont pas un sentiment républicain une pensée républicaine une armée responsable c'est ça que je vous souple et je vous souple et cet nouveau gouvernement qu'ils vont mettre en place maintenant qu'on va mettre en place ensemble tous les nous les guinéens que les nouveaux formations gouvernement le nouveau gouvernement qu'on va créer maintenant on va mettre en place ça doit être un gouvernement et un parisien un gouvernement inclusive une transition inclusive inclusive une transition inclusive parce qu'elle voulait brûler la guinée nous on voulait pas brûler la guinée nous on fait pas nous nous sommes sapeurs de pompiers nous nous sommes solution pour la guinée on n'est pas estacul pour la guinée nous nous sommes là pour donner la solution pour sauver la guinée pour sauver le guinée sauver la humanité c'est notre devoir c'est notre devoir pour sauver notre pays c'est notre de pouvoir pour contre sur le citoyen qui s'est notre devoiramorphose et le guinéens c'est notre devoir nous donner espoir budget qu'elles importe de sortir c'est notre expert c'est notre devoir pour donner importe de sortir au guinéens c'est notre devoir pour donner montrer les guinéens où nous sommes dans les fins des tunnels maintenant bientôt on va sortir au bout des tunnels c'est notre devoir montrer les guinéens ce qui est passé ça ne passera jamais ça ne peut pas répéter que nous on va aller devant on ne peut pas aller masse arrière c'est notre devoir c'est notre devoir montrer les guinéens que nous sommes là pour souder aux guinéens reconstruire les guinéens conscientiser les guinéens pour qu'on va entrezimer on va aimer entre nous c'est notre devoir sensibiliser les guinéens pour un prix de conscience c'est notre devoir montrer les guinéens pour la solidarité et la cohésion sociale et la fraternité c'est notre devoir défendre l'intégrité territoriale de notre pays et l'intégrité de la personne et son bien c'est notre devoir on va le faire sans aucun doute nous on va le faire sans aucun doute on va vous porter c'est on va être devant vous pour nettoyer tous les malheurs qui peuvent venir et tout le nettoyer tous les malheurs que vous vous pouvez rencontrer sur la route on va être devant pour nettoyer tous les malheurs on va être au milieu avec vous on va être au milieu de peuple pour partager les douleurs et les bonheurs et les malheurs avec vous on va être derrière vous pour vous porter c'est tous les malheurs qui peut arriver à vous on va être derrière de vous maintenant c'est un nouveau gouvernement qui va mettre en place c'est un gouvernement transition qui va mettre en place après la mort d'alpha condé parce qu'on va danser la mort d'alpha condé je vous avais informé hier qu'alpha condé est mort maintenant c'est une c'est une fête nationale c'est la fête nationale c'est la fête nationale c'est la fête nationale mais tout l'armée doit prendre la responsabilité en tant que l'armée vous doit assumer votre responsabilité tout l'armée dans sa globalité nous sommes là pour progrès nous sommes là pour entrer supérieur de la nation sans distinction sans ethnocentrisse sans régionalisme sans apartidisme sans l'amitié sans familiarisation nous sommes là avant tout c'est pour la guiné avant tout c'est pour les guinéens avant tout on va mettre un trait supérieur de la nation quelle que soit n'importe quelle manipulation n'importe quel infilience que ça soit politique ou bien ça soit juridique ou bien ça soit économique ça ne faut pas marcher par qui que ce soit son influence ou bien son pouvoir n'importe quelle personne qui voulait faire les hasards de conscience aux guinéens ça ne marchait pas ça ne marchera pas ma mère diane est partie pour manipuler l'armée guinéen ma mère diane est partie à cancan pour sensibiliser pour informer les l'armée là bas que le nouveau formation de gouvernement qui est le nouveau gouvernement qui vont mettre en place comme la structure de ce gouvernement pardon la structure de ce gouvernement comment ça va procéder maintenant nous on dit tout l'armée dans sa globalité nous sommes avec vous dans sa globalité toute l'armée dans sa globalité vous devrez agir en tant qu'armée républicaine vous devrez agir en tant que l'armée responsable vous devrez agir en tant que l'armée de l'art des citoyens guinéens vous doit être au service de peuple pas service d'une personne vous l'armée vous doit être service de peuple guinéens ça pas service d'un clan mafia pas service d'une personne d'entrée d'une personne avant tout c'est l'entrée de la nation donc nous on va on va désoudre tous les institutions on va désoudre tous les institutions pour mettre en place un état de droit une base démocratique un état de droit un principe d'un état souverain qui peut marcher parce qu'aujourd'hui quand je vois les gens qui disent la guinée c'est un pays souverain la guinée c'est un pays indépendant souverain dans les papiers nous sommes indépendants dans les papiers nous sommes un pays souverain mais économiquement on n'est pas souverain économiquement on est pauvre on n'est pas indépendant ou nous sommes dépendants donc la guinée nous on va mettre un sommet de développement un sommet de souveraineté un sommet d'état de droit un sommet de progrès un sommet de pour nationaliser les guinéens parce qu'actuellement le guiné n'a pas nationalisé on va mettre la guiné le tous les mémoires de tous les peuples guinéens avant tout c'est la guiné qui compte que tu sois peul que tu sois malin qui que tu sois forestier que tu sois sous ou etc que tu sois n'importe quelle ethnie en guiné avant tout on parle pas l'ethnie on parle la nation guinéen tout le monde doit se sentir en tant que guinéen tout le monde doit se sentir en tant que citoyen guinéen tout le monde doit se sentir que nous sommes frères et sœurs indéficibles que la guiné c'est un pays unitaire indéficible donc quelle que soit la circonstance de la personne quelle que soit l'estatie de vie de la personne nous on ne peut pas abandonner personne pour nous il n'y a pas d'un guiné permis classe il n'y a pas de guiné deuxième classe ça c'est fini avec le dictateur alfa condé qui va mourir maintenant là qui sont sur la route pour mourir maintenant parce qu'il est entre la vie et la mort c'est raison pour laquelle ma mère guiné est parti pour négocier un nouveau gouvernement que ça ça peut pas marcher je vous dis arrêter et c'est riterre ma mère guiné peut pas être président de la transition je vous dis et c'est riterre encore mais amad damaro kamara peut pas être notre président de la transition pendant de la période de la transition ça peut pas être c'est pas possible donc que ça soit clair pour tous les monde que ça soit clair pour tout le monde le gouvernement de la transition loin d'être ce clan mafia nous les ans de lpc on ne peut pas découler dans les transitions mais c'est pas et ils vont être membres de la transition mais pas ce clan mafia qui vont être à la tête de la transition parce que nous nous sommes démocrates nous sommes transparents nous sommes patriotes on aimait la guinée on aimait guinéen nous on va mettre en place un gouvernement de la transition un inclusive un gouvernement de la transition inclusive un gouvernement de la transition inclusive ce qui est passé avant ça peut pas répéter la violence qui est passée avant ça peut pas répéter nous on va mettre en place un état de droit pour tous les citoyens qui vont être fiers pour être guinéen tous les citoyens qui veulent être fiers et contents qui peut avoir la la tranquillité et la souveraineté et la sécurité et on va porter c'est tout le guinéen on va accompagner le guinéen on va avoir un accompagnement de l'état on va faire une conférence nationale pour réconcilier le guinéen une véritable réconciliation parce qu'on a un défi à relever on a un sentier la guinée pour laquelle c'est pour informer des pignons nationales opinion internationale informer tous les citoyens guinéen donc la guinée va commencer maintenant une véritable et souveraineté une véritable état de droit une véritable et cohésion sociale une véritable fraternité une véritable de paix et de la république de guinée alpha kondé est entre la vie et la mort alpha kondé va mourir maintenant c'est à cause de ça que mamma diyané ministre de la défense a anticipé pour aller négocier l'armée ça peut pas marcher ça peut pas marcher ça ne marchera pas mamma diyané ce qui est dans ta tête là ton petit tête là ton petit cerveau là comme les moustiques ton cerveau comme les coques ça ne marchera pas moi je vous dis aussi le poulet d'alpha kondé est déjà mouillé le poulet d'alpha kondé est mouillé quand le poulet est mouillé il n'a pas de pays c'est perdu les valeurs donc kha toke barabunda sa reyo mamma sonon toke matit yelena yelena toke matimoutima kha toke kha bunda kha namara akolo kha toke kha be barabunda a kha be nan sa mama donkou ndemna ndemna mba ma sarira kwa sise maïra la mw menye sise wafla ka maïra sise maïra la wote so na sanya a la sisek basi paske ninsan ka sisek basi dolevo la sisek l'kha мод et sak singul au e�� wa tai, au long après qu'il nyobde qui ait at least, au long après l'alpha kondé d продукция mous au long après ilmmet doleva bon voilà il est penseil que ce qu'il est lé bachelor aujourd então il est devenu mous il est devenu un lapin et devenu un mous maintenant avant il se considéré cé... sain c'est un elephant avant il s'est considéré éléphant maintenant aujourd'hui il est devenu mous que ça soit clair pour tout le monde. Alpha Condé devenu mousse. Il n'y a pas de discrétation. Si il est en bon état de santé, il n'y a qu'à sortir se promener à Conakry. Donc c'est ça que nous nous demandons. Il n'y a pas un autre argument. L'autre manipulation, manipuler les anciens immenses, ce n'est pas possible. Il n'y a qu'à sortir à Conakry se promener. C'est là-bas qu'on va et on peut comprendre là-bas qu'on peut être sûr qu'il est en bon état de santé. C'est là-bas qu'on va tout comprendre. On va être au courant. Vraiment Alpha Condé est en bon état de santé quand il marche à Conakry. Quand il promenait tous les Conakry. Donc là on ne peut pas laisser une image, on ne peut pas dire c'est une image manipulée, on ne peut rien dire. Mais en tant que s'il n'a pas promené à Conakry cela veut dire c'est une image manipulée. C'est une ancienne image. Parce que sûrement vous ne pouvez pas nous prendre vous ne pouvez pas nous prendre comme quelqu'un qui n'a pas de cerveau. Quelqu'un qui ne connaît pas les différences de son. Vous ne pouvez pas nous prendre comme nous on ne connaît pas les anciennes images. Les images de 2020 on ne peut pas montrer ça en 2021. Ce n'est pas possible. mais 2020, 2021 c'est différent. Donc les images là c'est 2020. Donc nous sommes en 2021 bientôt 2021. Comment vous pouvez nous prendre comme un con ? Vous pensez que nous sommes des animaux qu'on ne peut pas connaître votre manipulation ? Messieurs nous sommes au 21ème siècle. Il y a des technologies il y a des analyses de images. On sait analyser on sait nous on connaît la vérité ce qui n'est pas vérité. Cette image c'est 2020. Tout le monde n'a qu'à chercher dans les réseaux dans les YouTube ou dans les Google etc. Toutes les anciennes images vous allez retrouver images c'est ce qu'ils ont dit hier. Le Marocais avec le Sivla des Israëls c'est Anseh Imas c'est eux qui font la prévarication de notre l'argent c'est eux qui transportaient l'argent d'Alfa Kondi au Dubaï avec aux Israëls. C'est eux qu'ils se sont associés ils sont ils sont même associés avec Alfa Kondi c'est une association que la mafia raison pour laquelle même les personnes les Sivla quand ils sont en train d'exprécier fait la expression ils sont en train de commenter 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 Alfa Kondi vous allez connaître ils sont la même classe ils sont les mêmes sociés c'est son partenaire qui travaille pour faire blanchement de l'argent fait le gros détournement des biens publics de la Guinée tous les autres ressources qui sont qui sont été transportées aux comptes banquiers étrangers c'est le Marocais avec le Sivla qui est Alpha Kondi qui transportait l'argent d'Alfa Kondi vous vous pensez que nous on ne connait pas Kabako donc mes frères guinéens sincèrement je vais vous dire on doit être vigilant on doit être préparé tout le monde n'a qu'à faire l'accepter de manger vous allez préparer le peuple guinéen préparez-vous ce qu'entre vous n'a qu'à aller au marché l'accepter de manger parce que Alpha Kondi est entre la vie et la mort vous devrez préparer vous devez préparer vous devez préparer je vais vous prévenir je vais vous inviter je vais vous informer vous devez être prêt vous devez faire le compte accepter de manger et puis encore quand Alpha Kondi est mort on ne voulait pas beaucoup de dégâts on ne voulait pas que les enfants perdent la vie de manière banale non on doit faire beaucoup de précautions on doit agir en tant que personne responsable et sable en tant que personne intellectuelle en tant que les patriotes la mort de Alpha Kondi ne doit pas causer la mort de beaucoup de Guinéens parce que je sais que les extrémistes de RPZ je sais que le loubar de RPZ je sais que les fanatistes de RPZ je sais que les extrémistes les ennemis de la république de Guinée le loubar de Alpha Kondi le rébellion de Alpha Kondi ils sont prêts pour faire la perturbation mais ça ne peut pas marcher ça ne peut pas marcher nous on est prêts ça ne peut pas marcher donc le loubar si vous pensez que vous allez nous prétruber le loubar de Alpha Kondi si vous pensez que parce que vous dit que jusqu'à 2030 le 2030 est déjà fini votre 2030 est déjà fini 2030 devenu 30 jours voilà donc votre 2030 là donc nous on comprend quel 2030 que vous nous parlez voilà parce que le fin de la dictature c'est le fin des dictateurs en Guinée c'est le fin de la dictature on va rentrer dans la transition inclusive on va rentrer dans la transition inclusive pour finir vous les loubar de RPC pour finir ces vidéos si vous vous êtes homme qu'elle vous convient qu'elle vous tassez votre ceinture qu'elle vous avez bien tassé votre ceinture organisez ici les manifestations en Europe que tout va bien en Guinée vous serez regretté fort parce que nous les Guinéens on ne peut pas laisser au bras croix vous tirez nos frères vous nous massacrez vous humiliez nos familles vous destruz notre bien public vous destruz notre maison plus de 3000 et quelques maisons ont été démoliées de manière injuste de manière injuste sans condition vous tirez même les bébés inconditionnellement vous allez vendre même notre cimetère vous allez tirer les ans jusqu'à dans le cimetère dans le cimetère vous tirez les balles royales jusqu'à dans le cimetère maintenant vous venez ici c'est flacqué vous allez faire une manifestation que tout va bien en Guinée on va vous montrer la loi on va vous montrer et ça ça ne marche pas ici ici c'est pas la Guinée votre hasard de conscience votre manipulation votre infiliation votre intérêts intimidation en Guinée c'est que ça marche en Guinée ici nous sommes en Europe occidentaux ici ça ne marche pas que ça soit Europe que ça soit Amérique on a des gens partout on est majoritaire on a des gens on a des communicants on a des gens qui vont faire les combats dans le terrain pour empêcher cette manipulation et puis encore juridiquement on va prendre une situation légale juridique on va vous prendre une situation légale juridique contre votre manipulation parce que c'est vous qui êtes complice pour tirer nos familles en Guinée notre famille qui a été mort en Guinée notre famille toutes les familles qui sont mortes là-bas même les fosses communes de Zerkoré le 1er mai passé le fosses communes qui est à Zerkoré plus de 700 personnes sont mortes dans les fosses communes à Zerkoré c'est vous qui attirer toutes ces personnalités là donc nous on ne peut pas rester bras croix vous regardez donc vous allez vous nous tuer vous nous émiliez vous nous bastonnez vous détruis notre avenir vous détruis notre vie vous nous privatisez tous les droits humains après qu'on va on va rester ici le bras croix pour vous voir que tout va bien en Guinée votre manipulation que c'est une manipulation pana-africaine pour que vous puissiez avoir beaucoup de gens derrière vous ça ça ne marche pas ici nous sommes en vivant donc on va vous montrer ici nous nous sommes là en Europe on connait Europe plus que vous nous on connait la loi européenne plus que vous on a des relations plus que vous on a des techniques plus que vous on a des intellectualités plus que vous on a des formations plus que vous donc vous les RPC que ça soit clair pour tout donc pour encore demain je vais venir pour KD et là c'est le dans le diable j'ai écouté Sidi Suleymane Ndiaye pour interdition tous les membres de IFDC pour sortir dans le traitoire guinéen mais je vais venir donner mon point de vue parce que c'est une situation inacceptable donc si ils ont douté quelqu'un ils n'ont qu'à le convoquer ils n'ont qu'à aller s'expliquer donner une explication réelle qu'est-ce qu'on leur reproche ? il a fait quoi ? pourquoi on va l'interdire de sortir ? mais ce n'est pas telle manière de la dictature mais comme bientôt Alpha Condé est entre la vie et la mort Alpha Condé va mourir maintenant ça tout ça ça va dissoudre ça va finir encore raison pour laquelle je dis que demain je vais venir parce que parce que ça ça peut pas marcher vous vous pensez que il a dit le bébé oui quand il va m'appeler sous carnoël il ne veut dire quand il va non contrefili contrefili quand il va m'appeler nous adorer vraiment je vous remercie je vais vous quitter et si vous souhaitez une excellente soirée Sous-titrage Société Radio-Canada